regarde un peu la taille de cette benne toi avec les deux roues jumelées bon tu reconnais le gmc qui est passé chez fin qui a été fait chez aérographes au corps il n'y a pas si longtemps que ça aujourd'hui je me trouve chez france homologation on va regarder un petit peu il ya pas mal de choses assez sympa ici je suis venu pour tourner un épisode sur un modèle un peu spécial mais j'en profite pour te montrer un petit peu ce qui se fait ici et il ya quand même des modèles qui font assez rêver tiens on va les voir un petit peu là bas celle ci j'aimerais bien la shooter aussi un jour regarde un peu celle là pas mal de modèles assez sympa majoritairement des imports de dubaï en fait qui passe ici pour être homologué bon là une nouvelle cabine de peinture qui vient d'arriver là et on va aller voir tout de suite ce qui se trouve à l'intérieur il ya eu pas mal de boulot de fait dernièrement sur des modèles qu'on aime tous voir et tu vas voir c'est au niveau de la diversité alors on est accueillis bon là je reconnais quand même citroën sm d'un client est là bon je suis venu pour lui donc ça on va le retrouver en détail dans une vidéo tu vas voir ça va ça va être top voilà donc là on a un des abonnés c'est coucou ouais bon d'autres j'ai certé 8 lambeaux chef d'atelier un peu un peu maso parce que là tu vois pour acheter ça surtout dans l'état où il l'a mise mais comme quoi ici bah ils n'ont pas peur d'ouvrir et puis de mettre les mains vraiment dans le kangui on avait tout un moteur que ça soit de la maserati de la lamborghini ou tout ça bas ça reste un moteur donc là bas il ya pas mal de taff qui est en train de se faire dessus donc là c'est la bagnole du chef d'atelier pas mal de trucs à revoir comme tu vois mais tout en vrac j'avais envie de te montrer tu vois on a les culasses qui sont prêtes ici mais regarde là on regarde un peu ces arbres à cam ici là tu vois que c'est hyper pointu quand même donc là tout est prêt normalement pour le remontage si on le croise tout à l'heure on lui demandera un petit peu ce qui est prévu sur ce sur ce modèle bon j'ai réussi à te choper julien vas-y alors qu'est ce qui t'a pris qu'est ce qui t'est passé par la tête d'acheter ça déjà moi j'ai une voiture que j'aime bien elle est très moche en plus les noirs mat ils l'ont repeinte à la base c'est une voiture qui est bordeaux ouais c'est ce que j'ai vu du coup pour éviter de la repeindre on lui fait un petit covering blanc c'est une teinte on appelait ça aubergines aubergines je sais plus dans quelle marque c'était ouais mais même en française il avait des trucs teintes aubergines mais c'était je crois que c'est sur les ds mais sous première ds des années 50 tout ça bon après c'était des couleurs hyper flashy tout ça mais là pour le choix et ce qui est top donc ils t'ont fait un covering sur tout le côté du côté conducteur commencer un petit covering blanc et en même temps on a eu un bon on pensait que c'était un joint de culasse en fait c'est un échangeur aux villes qui est défectueux ah oui il y avait de la mayonnaise partout du coup on a tout démonté on refait tout en gros fait tout propre pour dire de repartir faire une bonne base parce qu'en kilométrage tu étais à combien moins de cent mille kilomètres c'est quand même bizarre même si c'est des moteurs hyper poussé pour il ya eu un problème de refroidissement et derrière derrière on a fait réusiner les églises par sécurité on repart sur quelque chose quelque chose vraiment propre c'est de l'import de dubaï aussi ça c'est ça justement on n'a pas présenté enfin moi j'ai tapé le speech vite fait en entrée de vidéo mais le gros du du chiffre d'affaires et tout ça de la société france homologation c'est vraiment c'est de l'homologation on a des clients un peu partout aussi bien particulier que professionnels qui qui nous ramène des voitures on on les francis comme on appelle donc on fait les modifications ont aussi bien éclairage que rétrovision que vitrage que que moteur que pour la pollution pour le bruit l'admission le freinage beaucoup aussi au niveau de des réglementations on prend la voiture on l'a tu mets tout aux normes européennes on la passe en réal on la passe à l'utac à paris et selon les résultats des fois on a des contre visites certaines certaines choses notamment sur la pollution souvent sur le bruit aussi on a pas mal de voitures où on peut être calé pour le bruit notamment des américaines des où on est obligé de travailler un petit peu sur la ligne d'échappement travailler sur la gestion moteur voilà il ya vraiment beaucoup de choses à faire et mais le gros du travail ici c'est ça après on fait aussi on prend en charge aussi tout ce qui est entretien de la voiture après les clients s'ils veulent revenir chez nous pour suivre leur voiture pour faire leur entretien leur réparation leur modification aussi par exemple là un fj qui arrivait tout d'origine le client voulait des gens voulaient des amortisseurs voulait une tente de toit avec une galerie tout fait après en charge le sur mesure complet quoi c'est même façon on voit au niveau du fin ce qui a d'impressionnant ici déjà c'est la diversité au niveau des marques c'est à vous hésitez pas à mettre les pattes bas dans de la lambo dans de la maserati donc de l'italienne de américaine tu as des grosses balle atteint et certes et 8 plaqué là on a là tu as une grosse expérience au niveau de tout ce qui est motorisation allemande notamment sur ce genre de véhicules où on a on a fait la distribution les culasses tu m'as dit vous avez eu beaucoup de difficultés en fait c'est de l'import de dubaï aussi et personne voulait y foutre les pattes une fois qu'il arrivait c'est des mercedes eux changent le moteur pour un pour une petite fuite et un tout petit cliquement de variateurs d'arbracam à la base c'était ça le problème le variateur d'arbracam qui était le mécanique pas l'électrique parce que c'est une maladie là dessus les variateurs mécaniques électriques donc ça s'est changé mais par contre là c'était mécanique et toujours démonter ça on a il faut démonter ce carter de distribution devant mais les culasses sont posées dessus donc en fait on doit tout sortir pour accéder à cette pièce et au final pour une tout petit bruit sur un moteur qui est pas très très vieux à 85000 km eux changent le moteur suite on a vraiment une gamme assez variée par exemple en ce moment on a un shelby 755 et 150 où le moteur à 18000 km et il a il a un problème de segmentation où on ne sait pas vraiment d'où ça vient mais on est on est en train de refaire le moteur complètement ouais j'ai montré le bloc là on le remettra en insert presseur qui est là bas vas-y montre nous non mais tu vois comme je te disais en arrivant en fait que les garages où les outils sont propres c'est qu'ils servent pas souvent moi mon garage tu y'a que moi qui sait me retrouver dedans et moi quand je vois un garage où il ya du bordel un petit peu tout partout je me dis bah ok ça bosse tu vois et ils ont une certaine expérience donc là toi tu me dis sur les donc les compresseurs tu en as enfin ça c'est le compresseur du shelby ouais et donc on voit on voit là la pipe d'admission qui en dessous avec la rampe d'injecteurs sur ces modèles là on a 8 injecteurs de 16 injecteurs on a de la haute pression comme comme les diesel de maintenant par exemple très avec de la haute pression à plusieurs cent plusieurs plusieurs dizaines voire centaines de bars et on a les petits injecteurs ici qui sont qui sont pour les bas régimes d'accord c'est des moteurs ces moteurs là commencent vraiment à être technologiquement ils dépassent pas les allemands et tout ça non mais c'est pas mal sur une technologie que tu m'avais montré en cylindrée c'est ça qui était fou parce que voilà la cylindrée elle est beaucoup moins élevée même si on parle de 5 litres tu vois nous en tant qu'européens on trouve ça déjà déjà dément on a 755 chevaux quoi ouais 755 chevaux avec 5 litres alors que la version d'avant tu étais à combien de 2 pour 4 120 chevaux de toi c'est presque du simple au double en puissance et on arrive à dans de saisir quand même le le truc et puis ça ça doit faire un bruit de malade quand tu conduis ça c'est un truc de fou quand il tournera en front vidéo ouais ouais bah dès que tu as reçu ta segmentation on attend les pièces de chez shelby et c'est le plus compliqué c'est le plus compliqué après ouais j'avais montré au niveau de la rôtisserie et tout ça parce qu'il ya un savoir-faire bon là c'est vraiment la cabine elle vient d'arriver pour être remontée donc pour l'instant elle est en caisse tu vas l'installer à quel endroit ici juste ici on va être là ici et là la cabine de préparation donc on va avoir tout ça l'un à côté de l'autre pour avoir un accès facile quand on rentre et pour faciliter ici on aura donc on a la route histoire je te coupe mais ça t'évite de sous traiter justement au moins comme ça tu peux avoir toutes les étapes on a eu pas mal de soucis avec la sous traitance là dessus ouais c'est la misère ou en fait les carrosseries américaines des fois sont un peu spécifiques on a des fonds qui réagissent on a des choses comme ça et pour le sav c'est très important d'avoir tout sur place parce que quand même au niveau logistique quoi c'est un truc de fou quoi je pourrais te montrer une camaro dehors qu'on a fait on va aller voir restataire et en fait la peinture cloque dû à un fond qui est qui est de mauvaise qualité et on lui a demandé d'aller de décaper jusqu'au fond parce qu'on avait vu ce problème avant de la faire repeindre et c'est revenu mais donc du coup tu d'où l'intérêt quand tu quand tu sable et tout comme ça c'est ça quoi là vous reprenez tout bon c'est du c'est du sur mesure c'est pas le plus gros du de l'activité du garage non ça c'est mais ça c'est vraiment au goutte à goutte parce qu'on veut pas non plus faire que ça c'est pas ça c'est hyper chronophage c'est ça c'est si tu veux faire c'est l'angoisse comment un projet comme ça de à à z tu vas passer des des centaines voire des milliers d'heures et en facturation c'est très compliqué de s'y retrouver même si on baisse le prix de l'heure sur du projet comme ça on on s'y retrouve pas par contre on aime le faire donc on le fait par exemple à pile à le modèle vaut le coup aussi c'est pas on est obligé de les reformer complètement donc c'est à dire qu'on repart d'une tolle et on vient refabriquer ouais il m'a montré mais il m'avait dit tu vois alors moi j'ai quelques notions et tout ça pour pour former mais il m'a dit même lui qui a l'expérience il a passé une journée là c'est ça tu vois pour faire cette pièce là c'est une journée et moi je trouve pas ça pas ça dingue quoi alors qu'il a la roue anglaise le machin tout ça il ya tout ce qu'il faut pour le faire quoi et puis là bas tu imagines donc quand même bien l'expérience et on est sur des tolles très épaisse en fait ça aussi qui est très compliqué à travailler c'est qu'on n'est pas sur des tolles qui font moins d'un moins de 10 dixièmes souvent sur l'européenne des choses comme ça on est sur des tolles qui font quasiment deux millimètres d'épaisseur c'est vrai c'est pas mal moi j'ai fait pour en avoir fait tout ça quelques-unes moi je passe au travers assez facilement tu es donc t'es obligé de et souder du faim c'est l'angoisse totale et hélas qui battu du corps creux comme ça c'est là où c'est où ces galères et tout ça à faire parce que justement c'est ce qu'on voit pas tu sais tu vas avoir un bas de caisse qui en qui apparaît en bon état tout ça mais en fait quand tu passes un endo dedans tout est pourri et comment tu veux faire à part découpé puis à les traités et tout ça donc pas les les heures et les heures ça s'accumule tu passes sur une bonne affaire à une voiture qui est c'est pour ça que tu vois que ça en règle générale même sur les achats de bagnoles et tout moi j'ai toujours eu tendance à privilégier une voiture qui est en bon état au niveau de ses sous bassement la carrosserie la coque le châssis quand on a un mécaniquement après tu vois même une un amg ou tout ça bah tu refais le moteur au pire tu vois mais si ta base est bonne c'est moins compliqué c'est plus facile de s'en sortir correctement acheter une voiture que d'avoir un châssis pourri une voiture camoufler parce qu'il ya beaucoup de personnes qui achètent des voitures qui ont été refaites mal refaites et on se retrouve avec des voix des clients qui n'ont payé plus cher du coup et au final arrive sur un c'est plus achetable c'est plus financier économiquement c'est pas ouais c'est pas rentable quoi après on a ce genre de choses où ça c'est une corvette c6 où on avait un tout petit choc à l'avant gauche ici donc qui était caché c'était caché la carrosserie était propre on elle était bleue et ils ont peint en noir et nous on la remet dans sa teinte d'origine donc on va on a complètement démonté comme c'est un châssis c'est un châssis où tous les tous les tous les éléments carrosserie les ailes arrière tous et monte ouais mais il ya des morceaux collés ça c'est collé ouais c'est collé un habitacle est collé ouais c'est ça j'avais vu les reportages d'assemblage de ces trucs là et j'étais dit mon dieu la misère toi quand tu ça se répercute ouais ouais c'est fissuré ici ici donc le carrossier en train de tout remettre en place tu vois la fissure ici ça dingue et c'est pour ça que ouais voilà c'est ce que j'allais dire c'est pour ça encore une fois quand tu achètes mais à la limite tu vois il vaut mieux voir justement toutes ces étapes vraiment photographié faire les dossiers tout ça et achète le truc en sachant que bah voilà ça ça a été fait et tu sais comment ça a été fait parce qu'une belle peinture et tout ça à la fin façon une peinture ça va très vite à faire ça camoufle là en fait en haut on a une packard donc une packard c'est un c'est une marque qui a disparu c'est une voiture américaine où on est sur un huit cylindres en ligne qui est en 6 volts d'origine le client lui a monté un système de frein à disque à l'avant parce que le freinage d'appui c'est très lourd et on est vraiment sur une voiture où tu les as passées en ventilé et tout j'avais rencontré le client il m'en avait parlé il y a un mois là justement et on l'a passé en 10 volts pour dire d'avoir un confort au niveau quand on remplace une ampoule quand on tombe en panne des choses comme ça pour voilà une petite ligne un petit mania flow quand même quoi et et donc voilà on essaye de faire un peu tout type de voiture pour tout type de clientèle mais là elle est bien elle est elle va être modernisée comme ça quoi au niveau au niveau conduite a quand même un peu d'upgrade et puis un peu de freinage et à la facilité d'être en 12 volts ouais puis même au niveau de la caisse et tout ça enfin c'est pas le genre de truc que tu croises régulièrement non non je pense qu'après je m'y connais pas assez dans les dans la rareté de ces modèles là mais personnellement j'en ai pas vu beaucoup j'en ai vraiment pas vu là donc ça c'est de l'eau tu es en train de la préparer pour l'homologation celle là c'est ça elle revient de l'Utac elle a été donc à l'Utac pour tout ce qui est bruit pollution émission freinage rétrovision et antiparasitage elle a passé des tests et là on prépare tout ce qui est éclairage on en train de la préparer pour qu'elle clignote orange non plus rouge à l'arrière que les veilleuses à l'avant soient blanches et tout ce qui s'ensuit donc avec les pneus à la norme e et tout ce qui tout ce qui va bien donc de toute façon quelqu'un qui justement veut importer un véhicule qui trouve un véhicule vous vous chargez de les trouver à dubaï et tout ça et de les rapporter on peut vous faites de la sur mesure avec beaucoup beaucoup d'importateurs qui eux nous envoie directement leurs clients aussi ça c'est ça c'est au choix en fait si les clients ont déjà ont déjà leur véhicule qu'ils l'ont déjà commandé c'est pas un problème on peut les prendre parce qu'au niveau homologation moi c'est pareil on en avait parlé un petit peu quelques fois tu as des dossiers c'est en fait c'est long mais c'est normal il ya de la difficulté qu'un type de dossier on allait on a les voitures par exemple les mercedes où on est sur un dossier de réal et très peu de modifications parce qu'elles sont en spécifications européennes et on a des camaro où là on doit tout faire c'est à dire que camaro c'est encore un mauvais exemple parce qu'il y en a eu des françaises mais si on prend une challenger par exemple ça n'a jamais été produit du coup on est obligé de faire tous les tests ça n'a jamais été produits en europe tu veux dire c'est moi pour le marché européen européen elles ont elles sont nous n'ont pas de spécificité notamment si on regarde un carreau de les carreaux de la camaro ils vont être estampillés eux d'accord sur une challenger c'est encore du dot donc ils sont à la base pas prévu pour être sur le marché européen parce qu'ils n'ont pas passé les tests quand on crée un modèle c'est super compliqué en france parce qu'il dit à les crash tests il ya les il ya des tests de ils doivent passer des bosses en fait il ya beaucoup de voitures qui sont sacrifiés pour ça nous c'est pas du tout ça qu'on fait on fait de la réception à titre isolé c'est à dire que on fait pas des séries on fait une homologation par véhicule voilà c'est nous notre boulot c'est pas du tout de faire de l'homologation de modèle global ouais en masse on sait pas on sait pas c'est du sur mesure voilà c'est c'est quelque chose là on a une 360 qui vient de dubaï aussi 60 360 spider 2004 ça pour les passionnés adorent ça elle va être à vendre aussi bientôt c'est un de nos clients qui l'a apporté importé il va rouler un petit peu avec et va la mettre après en vente pour aller puis le combo est pas mal en fin de noir noir quoi il ya plusieurs choses dubaï les états unis c'est souvent deux mondes qui s'affrontent en fait c'est exactement pareil on peut acheter une voiture aux états unis si tu prends la moins cher de notamment par exemple le bon coin là basse et craig liste ils appellent ça lui prend la moins cher du site craig liste tu vas tomber sur une merde et la voiture sera il y aurait énormément de frais à faire des choses comme ça à dubaï c'est pareil si tu as si tu achètes la voiture la moins chère de dubaï c'est sûr que tu auras énormément de frais par contre à valeur équivalente on est sûr on va parler pas forcément de deux voitures comme ça de sport on a puissé parler de pick up par exemple en pick up à dubaï c'est plus rentable c'est à dire que les pick up souvent en fait le marché de dubaï pour les pick up c'est les fins de série qui ont été envoyés là donc les véhicules sur équipés c'est à dire qu'on a des véhicules avec un intérieur full cuir en quatre roues par exemple un f50 fx4 où on aura au prix d'un fx2 aux états unis on aura le haut de gamme ou un prix du bas de gamme de l'autre côté et en qui au niveau kilométrage souvent on est un peu moins élevé à dubaï qu'aux états unis parce qu'aux états unis souvent les pick up s'ils s'en servent pour faire de très longues distances travailler et il travaille vraiment avec la bosse et ils se baladent ils chargent pas les trucs à dubaï ils se disent des pick up pour jamais vu un sac de gravier de gravier ben ouais c'est ça les ben de façon quand elles arrivent elles sont jamais hs et tout ça quoi j'ai vu des très beaux véhicules à dubaï j'ai vu des faut le dire façon le marché il est c'est partout pareil dans tous les pays quoi mais il ya quand même des fins des règles générales et tout ça qui ce qui se dégage quand même par pays tu vois en ce moment clairement on a 70% du parc qui vient de dubaï et tu les as vu les voitures je pense que bon quand on voit là il ya de la poussière mais quand on voit ça je pense qu'on peut se dire c'est pas trop mauvais c'est pas des c'est pas des trop mauvaises voitures la poussière après c'est le sable de voilà on voit le on le retrouve partout donc il ya du detailing et tout ça à faire ça mais on est sur une voiture qui a cinquante mille kilomètres de mémoire voilà elle est nickel et ça pour donner un ordre de prix parce que bah voilà c'est toujours ce qui fait le ce qui fait la différence c'est que vous une voiture comme ça prête à partir homologué au niveau des tarifs on va pas parler de celle là parce que tu vois mais oui mais moi je sais je te choisis toujours le modèle qu'il faut là il ya énormément de modifications on a un white body dessus on a un kit daemon génial c'est voilà elle est vraiment voilà les étudiants mais si on part sur un modèle sur un modèle standard par exemple tu prends une mustang que tu trouves sur le bon coin à 30 35 mille euros revenus de dubaï dédouané homologué entretien fait tu t'en sors à 26 27 28 donc en fait tu arrives à démarquer après c'est vrai que sur les sites les gens diront oui mais elle vient de dubaï elle vaut moins cher parce que elle a mangé du sable toute sa vie après moi je suis dans l'optique où tu vois des caisses comme ça moi je me j'achète ça on paye moins cher tout ça mais je me fais plaisir et je veux tu sais il me reste 40 ans à vivre donc je vais là chez vous tu vois une ici au niveau du parc et attend à rentrer quelques-unes depuis la dernière fois encore et tu m'avais dit à un moment le parc mais c'est limite si tu sais circuler l'attend à on avait plus de 100 véhicules sur place là on essaie de rester en dessous des 50 60 pour éviter d'être submergé après les voisins ils nous aiment plus parce qu'on en met partout on a les voitures qui sont par exemple en réparation moteur on a notamment le chez le shelby bah voilà tu as parlé tout à l'heure ça c'est selby shelby 755 on le reprendra quand il quand il sera roulant et tout ça ça peut être un bel essai parce que tu y'a combien de modèles en déjà en france je crois après j'ai peut-être dire une métier je crois qu'ils ont sorti 300 l'exemplaire par an pendant trois ou quatre ans et en qui façon il n'est pas il n'a pas un kilométrage de folie avec 18000 kilomètres voilà vache et là ouais on a cette différence tu vois de qualité parce que je regardais le dodge rame là juste avant qui fait en fait c'est un kangoo de cinq ans goût américain le celui que tu m'as tu m'as montré juste avant ça on arrive cas mais la voiture de luxe en fait avec avec des surpiqûres avec des sièges ventilés ventilé chauffant voilà avec une finition qui est quand même pas mal avec un double toit ouvrant même dans le coffre là je peux pas t'ouvrir il est contre le mur mais on a de la moquette dans la benne normal pour mettre le gravier non mais vas-y tu vas tu vas me maudire tu vas te prendre toutes tes piqûres parce que c'est assez rigolo il ya toutes les pièces moteur mais bon on fonctionne tous pareil donc tu mets tu vois c'est c'est moqué c'est moqué quand tu vas faire tes courses là tu peux tu peux y aller ouais on est sur une gt 500 véhicule donc 5 litres 4 compressé qui fait 505 chevaux d'origine on disait l'autre jour c'est une débilité en fait ce truc oui oui c'est inconduisible surtout surtout dans des conditions où ou en france on n'a pas forcément tout le temps du beau temps là on est sur quelque chose je parle pas autant d'habitude non mais attends un truc inconduisible d'un monte nous un bon un bon truc mais complètement délirant le un truc qui a absolument aucun sens avec l'écor là ça ça aucun sens tu m'as dit même sur autoroute en fait tu mets à l'état à 130 le genre de véhicule à 130 tu mets pied dedans ça se met en travers on a plus ou moins le même compresseur que sur le qui a été monté là dessus ok donc là ça du taf d'homologation et tout ça à faire sur celle ci ou ça clairement elle va être complètement remise d'origine pour être homologuée ok c'est une tuerie c'est joli tu fais aussi du modèle ancien celle là je l'avais je l'avais vu il ya un mois aussi une 68 avec un 302 donc v8 302 cube inch dedans c'est un swap par contre on rassure tout de suite mais encore une fois on en est parlé battu peut tu à la limite bien sûr elle va être moins cher qu'une vraie avec avec la plaque v8 d'origine et tout ça mais c'est un six cylindres en ligne d'origine par contre elle est super propre elle a un pont arrière ford 9 pouces 4 freins à disque on est sur une voiture qui a été qui a été modifié pour être agréable à conduire en fait parce qu'on a souvent le rêve de mustang de ces années là et quand on monte dedans on est très déçu c'est vrai et nous on essaie de faire avec ce modèle là on essaie de faire une voiture qui reste super agréable à rouler mais en étant en étant sur des véhicules c'est la mustang et tout le monde après on a un truc super fun on a acheté aussi un toyota toundra deux roues motrices court alors déjà des toundra on n'en voit pas souvent ça c'est mais alors voilà il ya un covering il est moche mais mais à conduire c'est super rigolo super agréable et ça en cours pour se faire plaisir c'est super marrant en fait et ça marche très fort bas des toundra moi j'en avais vu mais vraiment le bon gros modèle c'est hyper impressionnant quoi même hauteur quasiment 400 chevaux et c'est un karting en fait c'est super rigolo et la bentley avec les rien que la taille des étriers alors un peu là on est sur du carbone céramique t'es obligé d'appeler cet élème dès que tu dois changer les c'est une super sport mais par contre là oui au niveau intérieur d'accord allez c'est une deux places avec le full carbone à l'intérieur c'est vraiment celle-là est vraiment joli ouais c'est vrai ça c'est le genre de voiture pleine de sable de dubaï par exemple mais au niveau tarif et tout ça neuf bah c'est pas du tout la même chose beaucoup moins cher que sur un que sur une une française et déjà pour en trouver en france c'est quasiment impossible avec la mate à la ligne sur le côté là les moteurs amg la 6.3 voie quand je l'entends arriver mais des fois à plusieurs kilomètres et tu le reconnais j'ai eu le tour en écosse tu sais j'étais dans en tourisme et tout ça et j'entends un truc au loin j'ai oula il ya un c63 qui arrive et ça va pas ça va pas loupé quoi belle beauté le petit levier de vitesse c'est ce qu'on disait du coup au niveau de la plaque on va pouvoir remettre ton nom sur la sur le moteur on va éviter on va éviter il a quand même été ouvert à fond quoi déculassage complet on repart sur quelque chose qui est super propre mais qu'être super sain mécaniquement et on est sûr de pas être embêté derrière mais tu vois alors il ya cette approche quelques fois où on se dit ouais jamais touché tout d'origine machin tout ça c'est pas plus mais c'est pas forcément mieux bah non parce que quelques fois tu récupères des trucs où finalement tu as tout à faire d'un coup aussi quoi et là ben voilà au bout d'un moment de façon il faut faire ce qu'il faut quoi donc bon bah lui est prêt ouais bah ça on en parlait alors moi je te ouais 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 on en parlait quand je suis arrivé parce que c'est un peu plus mon un peu plus doué mon vent mon dada pas sur ce modèle là moi j'ai toujours eu du mal avec la ligne de la sm mais que je trouve enfin je peux comprendre l'amour qu'ont certaines personnes pour ces pour ces modèles après ouais moi je suis resté ds et puis là par exemple le client le client elle démarre mais prend pas ce ne prend pas ses tours et et à une très grosse perte de puissance donc on va regarder un petit peu ce qui se passe soit au niveau à l'image que compression que carburation on va vérifier un petit peu tous les éléments et voir un petit peu ce qu'on peut faire c'est spécifique et c'est hyper chronophage ces voitures là mais elles sont quand ça fonctionne c'est génial quoi cet intérieur ok bon donc du coup moi je remettrai les liens et puis aller sur la page le mieux c'est la page facebook vous avez vous avez un groupe et puis si vous avez des questions on est joignable assez facilement il ya les numéros qui est sur la page ou même un petit message sur messenger ou des choses comme ça voir whatsapp et puis on vous rappelle derrière si vous avez besoin ça serait l'adresse 283 reculiaux donc à la bourse dans le 62 ouais on est un peu au dessus pour situer on est un peu au dessus d'arras qu'on est un quart d'heure entre l'île et béthune dans les mines chez les ch'tis c'est ça on est chez nous bon bah merci pour l'accueil et puis ben nous toute façon on va se retrouver sur des présentations de modèles assez assez impressionnant si on peut faire des tests je pense qu'il ya pas mal d'abonnés tout ça qui rêve même un jour de pouvoir ne serait-ce qu'approcher certains modèles ou même les tester avoir le ressenti moi clairement tu vois d'une comme ça ouais c'est pas la plus belle avec son pare-chocs délavés mais c'est rien ça se refait mais voilà ça c'est un client à nous qui avait un petit budget on a vraiment suivi la mécanique en bon état c'est à dire qu'on est parti sur un moteur où on avait testé les compressions et tout ça a laissé à dubaï aucun problème de fonctionnement et il a préféré mettre le côté esthétique de côté pour lui le refaire plus tard et par contre partir sur une voiture avec une mécanique qui réprouche mais ça tu vois les abonnés enfin les personnes qui sont qui me suivent ou qui regardent mes vidéos et qui sont là depuis un moment le savent très bien de quoi je veux parler parce que j'ai acheté des trucs improbables tu sais le truc perce dont personne ne veut c'est une moitié des pavres moi une fois j'ai même une bagnole j'ai acheté j'avais même pas partagé j'ai dû abattre 3 à pour la sortir elle était dans un poulailler et mais qui aurait acheté ça quoi tu vois et pourtant voilà donc moi quand je vois c'est jamais que de la méca ou de la peinture ou tout ça de la remise en état et moi sur la chaîne on partage beaucoup justement de ces rénovations voir de quoi on démarre et là où on arrive quoi parce que bas on va être clair on peut pas se payer tous des bagnoles neuves à ce tarif là quoi c'est pas possible clairement il ya encore il ya encore je vais dire un an un an et demi une challenger et certes et 8 il fallait 50 mille euros pour s'acheter c'est ça on arrive maintenant avec des travaux des choses comme ça à tomber dans des prix à 35 40 milles et il ya des gens c'est leur rêve d'avoir cette voiture et 50 mille et au niveau côte et tout ça tu me parlais notamment de mustang et tout ça sur certains modèles pour toi on est on est vraiment dans la fourchette basse actuellement c'est où est-ce que ça peut encore baisser on a remarqué une baisse des prix des mustangs par exemple parce qu'il ya énormément de voitures en vente d'un coup ou maintenant on ne voit plus cette différence les prix les prix sont remontés la challenger par contre on n'a jamais eu de baisse on est sur un créneau challenger charger même de la camaro on n'a pas vraiment une baisse de prix c'est franchement ça m'étonne pas moi encore une fois je redis toujours la même chose mais tu me mets une challenger une chargeur bah oui et tu me mets la camaro et la mustang est à côté ça peut être une gt 500 ou tout ça j'ai mon attirance pour ce pour ce modèle à me dit il est bodybuildé il ya le moteur qui frou en rouge comme ça c'est pareil moi je moi je craque quoi bon allez n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page et puis ben en question technique homologation recherche sur mesure et puis travaux mécaniques qui vous ennuie à mort pas moyen de le régler ben on peut toujours passer un coup de fil on voit ce qu'on peut faire ici pour vous même juste un renseignement on peut aussi faire ok allez allez liker la page et puis on se retrouve bientôt ciao